Attaquons une série au top du top de son genre, la complainte des landes perdues. On va commencer par remercier ses auteurs, Jean Dufault, qui est un homme que j'admire énormément tant il a fait d'oeuvres majeures, et au dessin de l'habit, qui a fait un travail remarquable et qui malheureusement nous a quittés prématurément avant la fin du tome 4, et a été remplacé par Jérémy. Ce cycle 2 est concentré sur les Chevaliers du Pardon, une milice armée qui ont passé des rites qui les rendent un petit peu plus forts que des hommes normaux, et qui sont depuis assez peu de temps à la poursuite des Morrigans, qui sont les sorcières de première génération qu'ils pensaient avoir éradiquées depuis longtemps, et elles refont surface parce qu'elles ont la crainte qu'un point faible extrêmement préjudiciable pour elles soit dans les mains des hommes. Les Morrigans, qui sont presque des monstres qui peuvent avoir une apparence humaine, et elles jouent avec les hommes sur leur beauté, leur pouvoir de séduction, leur pouvoir de manipulation. Elles peuvent tromper les gens, mais elles-mêmes ont parfois des stratégies qui peuvent être lisibles, car ce sont des règles globales. Elles ont une façon de faire, de toujours agir un peu dans l'ombre. Elles ne peuvent pas faire du frontal, ce serait peine perdue pour elles. Il y a un autre ennemi qu'on dit même invincible, qui s'appelle le Guinée-à-Lorde. On va suivre une aventure, notamment celle de Simus, mais pas que, parce qu'en fait, il y a une relation maître-élève. L'urgence de la situation fait qu'ils vont devoir parfois se séparer, et je trouve que c'est plutôt bien que tu ne sois pas toujours dans l'ombre de ton maître. Simus est arrivé depuis peu, on suit ses débuts, et malheureusement, il y a une prédiction le concernant, comme quoi il pourrait être un traître s'il tombait amoureux. Cette ambiance de suspicion, de peur, de danger, fait qu'on a l'impression qu'on est dans un piège qui se referme sur nous. On essaye de se battre dans un rapport de force qui nous est défavorable. Ça passe beaucoup par le dessin, qui a fait le choix aussi de ne pas mettre du texte tout le temps, et parfois à des dessins qui sont très évocateurs sur ce que les personnages pensent, ressentent, sur l'ambiance qu'il y a. J'ai particulièrement aimé la couleur, la façon dont les ombres sont marquées. Pas vraiment de raison d'y résister. Le cycle 1, je trouve, est beaucoup moins qualitatif. Si vous avez prévu d'en lire qu'un, lisez le cycle 2. Mais si vous avez prévu de tout lire, commencez par le cycle 1, parce qu'il y a des choses qu'on apprend qui sont là dès le départ, et qui dans le 2 pourraient paraître pour des facilités, alors qu'en fait, elles étaient déjà là. Sans forcément être au niveau de Tolkien, même si pour moi il y a à peu près combat. On a des oeuvres de toute façon de très grande qualité, et il n'y a aucune raison d'en choisir une par rapport à l'autre. Abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501